Non, monsieur, il faut trouver un médecin. Il y en a sûrement un dans le train. Oui, il faut faire vite. Mon ami est malade. Il a l'air d'avoir de la fièvre. Il est très malade. Il a dit que c'était la nourriture. La nourriture ? Enfin, peut-être, c'est pas sûr. Vous pouvez faire quelque chose ? Bien sûr. On ne peut pas le laisser dans cet état. Alors, je vais voir si je peux trouver un médecin. Je reviens. Ah, merci. Je crois qu'on peut compter sur lui. Il a l'air sérieux. Vous avez l'air d'avoir de la température. Je vais essayer de la faire tomber en vous mettant un gant de toilette. Mais je ne promets rien. Je l'ai mouillé, ça risque de faire un peu froid. Non, 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 non. Surtout, ne me touchez pas. Je suis très sensible à cet endroit. J'ai dû attraper froid. Je ne sais pas. J'ai les nez à fleurs de peau. Ça me fait mal. Un médecin va vous examiner. Non, le son aigu de vos voix résonne comme un tambour. Ça me fait mal. Alors, je crois que j'irais beaucoup mieux si je pouvais être seul. Je ne peux pas vous laisser. Comme ça, on va rester avec vous pour attendre le médecin. Non, non, je ne veux pas que vous restiez ici. Si j'ai besoin de quelque chose, j'appellerai le type du train. Vous pouvez partir au wagon-barre et danser en amoureux. Non, je ne vais pas vous occuper. Moi, je vous le supplie. Laissez-moi. Je voudrais souffrir seul dans l'indignité. Ah, pitié. Bon, puisqu'il veut souffrir dans l'indignité... Oui, on va vous laisser. Mais s'il y a quoi que ce soit, vous nous faites appeler. Oui. Surtout, vous n'hésitez pas, d'accord ? Je reviens. Je joue tellement bien que j'ai réussi à me faire peur. Maintenant, la suite. Alors, de quoi j'ai besoin déjà ? Du champagne, du chocolat, de la mousse au chocolat, du caviar. Oh, mon sauveur ! Je vais beaucoup mieux. On peut fermer la porte, s'il vous plaît ? À mon avis, vous avez loupé votre vocation. Vous feriez un excellent comédien. Je voulais justement vous parler du petit rôle que vous allez tenir dans cette petite tragédie. Même si par moments, il est pénible, on aurait dû rester auprès de lui. Oui, cela dit, il n'avait pas l'air si mal que ça. Peut-être, mais ça me gêne de l'avoir laissé tout seul. Tu veux qu'on y retourne ? Oui, je préférerais. Moi aussi, alors on y va. Oui. Pardon. Monsieur, mademoiselle, qu'est-ce qu'il y a ? Il a refait une crise. Oh, non, non, j'ai trouvé un médecin qui a bien voulu l'examiner. Il a été catégorique. Votre ami a besoin de calme et de repos. Il l'a trouvé très faible. Moi, ça me paraît un peu gros que le médecin ordonne le repos absolu pour une intoxication alimentaire. Moi, je ne fais que vous répétez ce que le médecin m'a dit. Oui, je préfère quand même aller le voir. Oui, tu as raison. Non, 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 vous ne devez pas y aller. Votre ami vient de s'endormir. Le médecin m'a bien dit qu'il ne fallait laisser entrer personne dans le compartiment. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On attend là ? Non, on va trouver une solution. Il va falloir qu'on attende ici un définiment. J'en ai bien peur. Il n'y a plus un seul compartiment de libre. Vous allez être obligés de passer la nuit ici. Je vous remercie, monsieur. Merci pour votre prêt. C'est gentil d'être venu nous prévenir. Ah, non, non, non. Tenez. Non, non, non. Non, ça me fait plaisir d'avoir pu vous rendre service. Merci beaucoup. Eh bien, disons. Je sens que ce voyage va être complètement différent de celui qu'on a fait la dernière fois. Pour moi, le plus important, c'est qu'on soit ensemble. Tu as raison, c'est plus important que le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada